C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clou. Un jour, elle reçoit une lettre. C'est une invitation pour le mariage de sa fille. Chouette ! On va faire la fête ! La petite grand-mère veut être bien habillée. Et pour pouvoir bien danser, elle met la jupe rose et le jupon rouge. Et la jupe bleue, et le jupon vert, et la jupe jaune, et le jupon à poids, et encore une jupe, et un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, quinze jupes et quinze jupons. Elle ferme la porte de sa maison et s'en va. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Tu es fou, le loup ! Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais je vais à un mariage pendant trois jours et trois nuits. Je vais boire, je vais manger. Je vais boire, je vais manger. Je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors, tu pourras me manger et te régaler. Jamais plus tu ne seras affamé. Pas bête, la grand-mère, dit le loup. Va au mariage et à ton retour, je te dévore. La petite grand-mère continue son chemin. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Quand elle arrive au mariage, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit, elle rit. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille. Il y a un loup sur le chemin qui m'attend pour me manger. Ne t'inquiète pas, répond la fille. J'ai ce qu'il faut pour te cacher. Elle va dans le jardin et cueille une énorme pastèque qu'elle coupe en deux et vide au milieu. La petite grand-mère s'installe dans l'énorme pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule, roule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Et viens toucher le pied du loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque, tu n'as pas vu sur ton chemin une petite grand-mère toute ronde et toute rose ? Je n'ai vu personne le loup, mais je suis très pressée. Alors dépêche-toi de me manger. Moi ? Un loup affamé mangeait des pépins et de l'eau sucrée ? Tu me prends pour une chèvre ou quoi ? Allez, roule ton chemin la pastèque. Le loup donne un coup de pied dans l'énorme pastèque qui se met à rouler. Roule, roule la pastèque. Roule, roule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque. Et viens buter contre la porte de la maison de la grand-mère. La petite grand-mère sort de la pastèque avec des pépins partout. Roulez le loup ! Depuis ce temps, le loup attend impatiemment au bord du chemin qu'une petite grand-mère ronde et rose passe enfin. Cette histoire a été adaptée du livre Roulez le loup de Praline Guépara et d'Hélène Mikou. J'espère que tu as aimé cette histoire. Tu peux nous dessiner le loup où toutes les jupes et les jupons, les jupons de la grand-mère. ... ...